bon allez c'est parti on va venir se mettre sur le tapis on va venir retrouver notre respiration on va laisser les épaules détendues on veut retrouver notre respiration dans la poitrine et toujours ressentir la longueur du corps donc de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne puis on veut toujours prendre le temps de relâcher un petit peu la journée nos pensées et de revenir s'ancrer sur la respiration les épaules légères les genoux sont légers mais petit à petit on laisse notre respiration s'installer dans le haut de la poitrine jusqu'au clavicule l'inspire qui part du bas du ventre jusqu'au clavicule le dos qui s'étend l'expire qui permet au corps de se détendre on va venir doucement à l'avant des tapis et puis tranquillement l'inspire main vers le ciel doué exhale main vers le sol tuis chatouiri pancha manchata et donc on va penser à bien garder le dos long prendre ce premier chien tête baissée pour réveiller notre corps creusez bien le ventre on sent toujours upper chest qui se redresse légèrement et puis la nuque est légère et vous détendez la tête pensez aux épaules aussi qui reculent un petit peu pour dégager la nuque et laisser la légèreté pour la nuque donc on veut trouver la largeur des épaules et peut-être que les bras s'étendent on sent la longueur des bras et le ventre se creuse et le bassin recule inspire, on vient pied entre les mains expire, on relâche la tête inspire, main vers le ciel samastitiri ekam ndwe tuini chatwari imaginez dans la posture que vous retrouvez toute la longueur du bassin jusqu'aux épaules toute la colonne vertébrale qui devient longue on garde le ventre creux les épaules reculent on prend un instant on va venir tendre la jambe droite et on va juste laisser la jambe s'allonger c'est juste pour retrouver toute la longueur du corps le travail du mollet gauche et puis aussi l'étendue autour de la hanche droite la force des mains contre le sol pour nous aider à bien étendre le corps ici et puis on revient poser pied droit au sol et tranquillement on va laisser la jambe gauche s'étendre et pareil vous retrouvez longueur du corps c'est bien vous retrouvez l'étendue ici le ventre est long la respiration toujours bien profonde pense à redresser un petit peu cage thoracique Yasmine si tu peux en relâchant la nuque quand même et on repose pied au sol et puis doucement on inspire pied entre les mains expire on relâche la tête inspire main vers le ciel Samastitiri Ekam Ndwe Tuini Chattuari Pancha Enshat On va laisser le genou droit se poser au sol en avant en pigeon et puis on n'hésite pas à garder le pied droit un petit peu en arrière comme ça on n'a pas de tension sur le genou On va essayer de redresser un petit peu cage thoracique et sentir la longueur de la hanche gauche les mains peuvent rester en avant on respecte bien le bas du dos et puis ce qui nous intéresse nous c'est le mouvement des épaules cette capacité peut-être de reculer nos épaules faire baisser les omoplates et reculer la tête donc c'est vraiment le mouvement de la cage thoracique qui va nous intéresser c'est très bien et on veut sentir cette étendue à partir du haut du corps et toujours la longueur pour le bas du ventre on va venir plier le genou gauche et puis si c'est confortable la main gauche va venir attraper le pied et puis si c'est encore confortable la main droite va également attraper le pied gauche donc je ramène les deux mains en arrière et puis on essaye de redresser un petit peu cage thoracique si juste une main attrape le pied c'est bien on n'est pas obligé d'amener les deux mains sauf si ça devient confortable on vient relâcher la jambe gauche on revient doucement chien tête baissée on retrouve l'étendue du corps et puis on va revenir genou gauche en avant tranquillement ici on va laisser la hanche droite reculer et puis pareil on peut tout à fait garder les mains un peu plus en avant protéger le bas du dos rester dans la diagonale et puis ensuite on va essayer de travailler ce haut du corps donc on peut relâcher un petit peu puis bouger la cage thoracique redresser légèrement reculer un petit peu le corps puis peut-être relâcher vous faites attention au dos vous observez ce qui est possible et puis si tout va bien on va essayer de plier le genou droit et on viendra main droite qui attrape le pied droit et peut-être à ce moment-là la main gauche peut venir attraper le pied droit et on veut garder l'étendue du corps on revient doucement relâcher le pied on revient en arrière chien tête baissée et on retrouve toute la longueur du dos c'est bien on laisse la tête se détendre on va venir poser les genoux au sol et puis vous allez venir attraper le bord du tapis ici et puis quand on attrape le bord du tapis on recule un peu les genoux on va laisser les épaules baisser la poitrine se rapprocher vers le sol et on va garder toujours les clavicules qui s'éloignent du sol on essaye de trouver cette ouverture de la cage thoracique ce mouvement du dos puis on revient doucement redresser le corps et vous revenez en chien tête baissée inspire, pieds entre les mains expire, on relâche la tête inspire, main vers le ciel et puis toujours les épaules détendues on laisse notre point d'équilibre s'installer plante des pieds sommet du crâne longueur du corps on va laisser les pieds largeur du bassin et puis on va commencer en pliant les genoux et on va venir poser les coudes sur les cuisses voilà, c'est bien les dos sont bien longs, c'est bien vous gardez cette longueur du corps et puis les coudes vont passer devant les genoux et comme ça le corps se rallonge et se rapproche des cuisses et puis si tout va bien on va laisser le poids du corps fondre vers l'avant les mains peuvent tenir les coudes et on va sentir l'appui des pieds le bassin s'étend vers le ciel n'hésitez pas à faire basculer un petit peu le poids du corps droite et gauche invitez la respiration dans la poitrine trouvez l'étendue de la poitrine et légèreté des épaules et de la nuque travaille de force aussi des pieds contre le sol on va poser les mains au sol devant nous on va venir doucement redresser upper chest un tout petit peu et puis vous allez rester en appui sur le pied gauche le pied droit se soulève on va laisser la jambe droite reculer vous reculer le pied un tout petit peu et on va poser le pied droit au sol pas trop loin derrière vous êtes dans un mouvement le bassin recule et on va laisser le corps s'aligner vers la jambe gauche la nuque se détend imaginez toujours que la hanche gauche s'étend légèrement vers le ciel la droite légèrement vers le sol on bouge un tout petit peu le bassin pour l'équilibrer c'est du micro-mouvement ne cherchez pas de grandes choses mais c'est juste pour qu'on n'ait pas le fessier à gauche qui fond ou qui collapse en fait on veut bien tenir longueur de la jambe gauche et la hanche gauche si tout va bien on va laisser la main gauche sur le dos et on va laisser le corps tourner à gauche et donc on vient doucement redresser cage thoracique laisse la tête reculer Marie un petit peu plus head moves back shoulders open c'est très bien voilà très bien et on veut garder toute cette ouverture si le talon droit s'est un peu soulevé c'est pas très gras mais essayez de garder le poids le plus en arrière possible sur les deux pieds et puis on revient doucement les mains en avant le poids sur la jambe gauche on vient soulever jambe droite est-ce que les mains peuvent se soulever du sol pour s'aligner avec le corps ou est-ce qu'on peut trouver notre point d'équilibre sur la jambe gauche et puis le pied droit revient à côté du pied gauche on relâche le corps ça c'était intense de le faire en équilibre petite pause inspire main vers le ciel samastitihi les épaules sont légères la tête recule on sent notre respiration dans la poitrine on prend un instant pour relâcher un peu la tête et puis à nouveau on prépare flexion en avant on revient placer les mains devant on détend la nuque on sent toute la longueur du dos et puis on viendra soulever le pied gauche et le pied gauche recule un petit peu on pose le pied gauche en arrière on laisse le corps s'étendre sur la jambe droite on retrouve toujours cette longueur du corps au-dessus de la jambe on pense à notre bassin on essaye d'équilibrer notre bassin de ne pas laisser le poids bifurquer vers la droite la main gauche au sol main droite sur le dos on vient ouvrir les côtes à droite on veut chercher la longueur du ventre et vous imaginez que les épaules veulent s'aligner laissez bien laissez la tête reculer un petit peu plus et respirez bien dans la poitrine c'est très bien on revient doucement on va laisser les mains revenir au sol on va garder l'appui sur le pied droit et est-ce qu'on peut venir retrouver notre équilibre ici sur la jambe droite on revient pied gauche au sol on vient redresser le corps et on relâche les bras, les épaules on sent la longueur plante des pieds sommet du crâne on travaille un petit peu l'équilibre et si on a besoin on vient près d'un mur on va laisser ici la main sur le genou droit ou la main qui attrape l'orteil du pied droit et vous allez venir juste tendre ou pas la jambe et on trouve longueur du corps on va laisser la jambe s'ouvrir sur le côté et on va garder le regard vers la gauche on revient vers le centre et on va relâcher la main et on essaye de tenir la jambe devant nous on plie le genou on repose pied au sol on appuie sur la jambe droite soit c'est juste le genou soit on vient ici attraper l'orteil et puis doucement on laisse la jambe s'ouvrir le regard à droite on revient doucement vers le centre on relâche la jambe on plie le genou on repose pied au sol les épaules sont détendues inspire main vers le ciel doué exhale main vers le sol tuini chatouari hansha hansha on va venir tendre la jambe droite à nouveau inspire on tend la jambe droite expire genou vers la poitrine la tête vers le genou et vous restez en chien tête baissée inspire la jambe se tend expire inspire on tend la jambe expire on tend la jambe et on repose pied au sol et puis jambe gauche inspire la jambe gauche qui monte expire expire genou vers la poitrine inspire inspire expire 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 et on vient inspire on tend la jambe et on repose pied au sol on va venir poser les genoux au sol on va venir redresser le corps et puis on va venir inviter des ouvertures de la poitrine pour l'instant on peut laisser les mains posées sur les hanches et puis doucement on veut laisser la tête reculer on active les fessiers le ventre devient long et on essaye de faire monter la poitrine vers le ciel on revient doucement redresser le corps et puis on n'hésite pas si on a besoin d'une petite pause on peut venir s'asseoir un instant sur les talons on reviendra on reviendra oui ou petite crampes de pied ça on ne veut pas la petite crampes de pied vous pouvez relâcher s'il y a des crampes on reviendra doucement vérifier déjà la force de nos jambes pour être sûr que ce sont nos jambes qui nous tiennent et pas le dos puis comme ça on peut venir placer les mains sur les talons explorer un petit peu puis si on est bien ouvrir cage thoracique pousser le bassin en avant et venir dans notre camel pose puis doucement on peut venir redresser le corps on revient à nouveau s'asseoir vers les talons petite pause ici avant de venir point sur point reposer la tête sur les points et vraiment détendre le dos si besoin on vient doucement redresser le corps et puis cette fois-ci on va juste imaginer on va commencer l'assise vers les talons on va poser les mains derrière nous et puis pour l'instant on va travailler le bassin inspire, j'essaye de soulever le bassin alors si pour les genoux c'est trop intense je ne suis pas obligée d'être si loin je peux prendre des blocs moi l'idée c'est qu'on fasse travailler les cuisses et un petit peu les fessiers donc je peux venir poser des blocs derrière moi et puis vraiment travailler l'ouverture inspire expire, je relâche menton vers le sternum inspire expire inspire oui très bien expire expire et une fois encore inspire expire expire et donc maintenant on revient doucement on revient peut-être les mains posées ou on peut commencer debout c'est peut-être plus facile et on revient poser les mains sur les talons et on va laisser le corps s'ouvrir une fois encore on vient redresser le corps et on va venir doucement première étape puis deuxième étape point sur point la tête posée sur les points on va venir doucement s'asseoir sur les tapis en dandasana les jambes devant nous on n'hésite pas à laisser un petit bloc ou bien garder les genoux un petit peu pliés on cherche à privilégier le bas du dos longueur du ventre et l'activation périnée les épaules sont détendues essayez vraiment de ressentir toute la longueur de la colonne vertébrale on va venir interlacer les mains vers le ciel et puis on va revenir tranquillement flexion en avant on va essayer de garder toute la longueur du dos souvenez-vous on veut étendre le ventre enfin garder le ventre bien long on veut garder nos épaules qui reculent et laisser petit à petit le corps se rapprocher vers les cuisses on a toujours l'impression que nos épaules reculent on respire dans la poitrine on va laisser la main droite sur le pied gauche et on veut rester près du corps donc restant en flexion en avant la main gauche elle recule et d'ailleurs le coude peut venir à l'extérieur de la jambe si vous pouvez inspirer on essaye de tourner les côtes à gauche on cherche la longueur du ventre expire, on revient un petit peu, on relâche inspire, on tourne les côtes mobilité des côtes on essaye de trouver cette longueur du corps expire, on relâche inspire, on cherche une fois encore mobilité des côtes on ouvre les côtes expire, on revient une dernière inspire, on ouvre ici et j'essaye d'étendre le corps si vous êtes confortable la main gauche va venir sur le pied droit et puis ici on va essayer de tourner mais entre nos bras on va laisser le corps faire des micro mouvements pour trouver l'ouverture ici et on sent notre respiration dans la poitrine et puis pause on revient vers le centre on observe le ressenti du dos c'est probablement plus agréable dans notre flexion en avant et on change de côté main gauche posée sur la jambe droite et peut-être le coude qui vient ici main droite qui va nous aider en arrière inspire, on va chercher la longueur du ventre expire, je laisse les épaules revenir un peu en avant inspire, on ouvre ici largeur des épaules expire, on revient inspire, on ouvre ici expire, on revient inspire, on revient une fois encore expire, on revient et on va revenir au centre et on va observer notre flexion en avant ah ben non j'ai oublié quand même les deux mains excusez-moi on va essayer justement de placer la main droite sur le pied gauche et là parce que c'est plus intense on essaye de tourner les côtes vers la droite et c'est plus intense c'est normal c'est plus dur mais ça va nous permettre d'aller chercher un tout petit peu plus cette longueur du ventre puis après ça on revient ressentir notre flexion en avant et peut-être qu'elle va nous paraître plus confortable les épaules détendues inspire, on vient redresser le corps et puis vous allez garder la jambe droite pliée on va venir je veux laisser mon pied s'aligner donc reculer le plus possible et mon pied plutôt aligné avec l'extérieur du fessier qui n'est pas collé à l'intérieur de ma jambe le bras droit à l'intérieur flexion en avant on cède des bras pour venir dans notre flexion en avant ici toujours si c'est confortable on va laisser le bras droit venir en arrière mais on n'est pas obligé le bras droit peut s'arrêter à mi-parcours sur le côté et c'est très bien d'avoir les deux mains posées sur le côté comme ça déjà vous vous aidez de la jambe contre le bras pour trouver la longueur du corps seulement si ça ne met pas de pression sur l'épaule droite on laissera le bras venir vers l'arrière mais seulement si ça ne met pas de pression sur l'épaule et la main gauche elle pourra venir elle aussi en arrière attraper la main droite et on pourra ramener les deux épaules en avant et laisser le corps venir un peu plus flexion en avant donc nos épaules reviennent parallèles au sol enfin parallèles à l'avant on relâche les mains on va venir redresser le corps on va relâcher la jambe droite et puis on peut se donner un petit peu de mouvement on peut relâcher un petit peu le dos sentir le mouvement des côtes et puis ensuite on plie le genou gauche et puis même chose le bras gauche à l'intérieur on va pour l'instant laisser le corps venir en avant on n'hésite pas c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais le genou droit peut être plié et puis petit à petit si c'est confortable je peux caler les mains sur le côté et déjà on s'aide des bras pour trouver notre flexion en avant et seulement si c'est confortable pour l'épaule je peux laisser mon bras venir en arrière et je veux trouver toute la longueur de mon bras en arrière comme ça on n'a pas l'attention sur l'épaule et puis peut-être qu'à ce moment-là la main droite va venir attraper la main gauche et on va laisser le corps les épaules revenir bien vers l'avant on va venir relâcher les mains on va venir redresser le corps et puis vous détendez la jambe gauche on va garder les mains qui nous aident sur le côté comme ça on va bouger un petit peu les côtes on détend le bas du dos on relâche un petit peu le mouvement des côtes puis on retrouve notre dandas et on ressent toute la longueur du corps cette fois-ci on va venir plier le genou droit un petit peu on n'est pas obligé de venir si proche on va laisser la main droite par contre le plus près possible de nous pour qu'on ait vraiment l'étendue du dos on veut garder toute la longueur du dos puis le coude gauche à l'extérieur du genou droit on va garder le coude plié et le coude plié vous allez imaginer la main gauche pousse vers le bas et quand la main pousse vers le bas et que j'allonge c'est une torsion super intense puis je relâche puis je relâche le bras enfin je replie le coude et puis à nouveau je pousse la main comme s'il y avait cette résistance mon bras fait levier contre ma jambe puis je reviens et puis à nouveau on laisse le bras on cède du bras puis on revient et puis doucement on relâche ce côté on va venir changer de côté on va laisser ici le genou gauche se plier et puis on va laisser la main nous aider ici le plus possible et on va garder le coude à l'extérieur du genou puis mon coude est plié c'est normal au départ et puis petit à petit on laisse la main pousser vers le sol on inspire on sent la longueur du dos et la largeur des côtes expire on relâche et on plie le coude inspire on a cette sensation de pousser la main de se servir du bras comme force ici expire on relâche inspire on vient trouver ici force de la main du bras expire et on le fait une dernière fois inspire expire on relâche ici on va ramener les genoux vers nous et les coudes autour des genoux et on va essayer de garder le dos bien long et on va essayer de sentir que le corps peut s'installer vers les cuisses on va laisser le poids du corps basculer un tout petit peu en arrière on va retrouver notre point d'équilibre ici juste à l'arrière des ischios fessiers le dos reste bien long on va venir attraper l'orteil du pied droit on va laisser la jambe s'allonger et puis à l'expire on va laisser la jambe descendre inspire la jambe s'ouvre sur le côté expire la jambe remonte et elle revient vers le centre et on revient un genou enfin on retrouve le genou les coudes autour du genou et puis inspire autour de la jambe gauche on laisse la jambe gauche s'allonger expire la jambe gauche descend inspire elle s'ouvre sur le côté expire elle remonte et elle revient au centre et là on plie le genou et on retrouve les coudes autour des genoux et puis on relâche on va venir poser les pieds au sol et on va venir en avant point sur point vous revenez un instant la tête posée sur les points on va travailler un petit peu sur les avant-bras donc l'idée ici c'est au départ de venir tranquillement reculer un petit peu les genoux et puis d'imaginer on garde la force l'appui sur les avant-bras et on va laisser les genoux monter et quand les genoux montent et bien on va avancer les pieds et on veut laisser juste l'étendue du corps on veut avancer les pieds et sentir qu'on ne compresse pas la nuque ni les épaules on a de la place puis une pause les genoux reviennent au sol c'est toujours pareil pour l'instant on n'a pas la tête posée au sol et puis si on est bien dans la posture on va revenir doucement même chose mais cette fois-ci on tend une jambe et on viendra poser la jambe au sol on tend l'autre on revient poser pieds genoux au sol donc maintenant vous allez choisir choisir une posture où vous pouvez avoir les pieds vers le ciel ça peut être une chandelle ça peut être un headstand ça peut être si vous avez un mur chez vous un équilibre sur les avant-bras ou un équilibre sur les bras à vous de choisir mais ça peut tout à fait ça peut aussi être je prends mes deux blocs et je cale un bloc d'ailleurs suffit et je cale un bloc sous le bassin ça aussi c'est tout à fait possible on veut quelques instants les pieds vers le ciel et pouvoir trouver la détente c'est quand même un effort ça peut être voilà si on vient in our headstand c'est toujours avec légèreté voilà très bien on veut retrouver l'équilibre parfait et sentir l'étendue du corps la légèreté du corps c'est bien non c'est très bien ici voilà ceux qui sont en chandelle si vous voulez venir en halasana c'est à dire les pieds qui reculent qui se posent derrière la tête vous pouvez sinon vous pouvez rester en chandelle oui voilà très bien et puis n'hésitez pas à revenir doucement quand vous sentez que ça suffit on reviendra quelques instants reposer les pieds vers le sol prendre un instant dans une contre-posture un child's pose ou revenir sur le dos les genoux vers la poitrine bref un moment de pause on revient on détend le corps et puis doucement on revient redresser un petit peu le corps et on va prendre nos deux blocs on va placer un bloc pour les homoplates un autre pour la tête je sais que c'est ça c'est vraiment pour un ressenti pour pouvoir venir poser le haut du dos sur les blocs la tête elle est aussi posée sur un bloc et surtout ce qui est important c'est qu'on va pouvoir détendre nos épaules on va relâcher les épaules détendre la nuque respirez dans la poitrine et bien respirez dans la poitrine pour étendre la cage thoracique on veut laisser toujours les épaules se détendre si vous voulez relâcher les jambes vous pouvez aussi pour les épaules et pour les épaules pour les épaules On respire pleinement dans la poitrine. Et ce qui est important toujours, c'est cette détente des épaules et que vous ressentiez bien la respiration jusqu'au clavicule. La nuque est longue et puis on est sans tension pour le dos. Le dos se détend, mais on garde l'ouverture de la poitrine et on essaye de respirer bien jusqu'au clavicule. Et on a l'impression que les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Doucement. On va retrouver une position assise, mais ce qui est important, ça va être de garder ce ressenti du dos. Si vous voulez, on va venir s'asseoir sur un bloc. Ce sera plus confortable. On viendra juste trouver notre point d'équilibre, une position assise confortable, mais surtout cette impression que l'on va garder. C'est celle comme si les épaules étaient toujours posées sur les blocs et les épaules sont légères. Et en plus, on a la tête comme si elle était elle aussi posée sur le bloc. Et donc, la tête recule légèrement et l'équilibre entre les épaules et la tête est confortable. La nuque peut donc se détendre. Et on a cette même impression de garder les épaules posées sur les blocs. Les épaules sont détendues, sauf que maintenant on est assis et donc on a le poids du corps à tenir. Mais le poids du corps, on va vouloir le soutenir par le périnée, le bas du ventre. Et donc, on va se concentrer juste sur notre respiration, dans le bas du ventre, l'activation bas du ventre. On va chercher la longueur du bas du ventre. Et puis, on aura l'impression que les genoux, petit à petit, vont venir pousser vers le sol. On va laisser main droite sur la jambe droite, ou si on est confortable, main droite sur la jambe gauche. Et puis, à l'expire, on va laisser les côtes tourner vers la gauche, tout en gardant toute la longueur et la légèreté. Donc, ne forcez pas avec les mains. C'est parce qu'on a de la longueur du ventre que les côtes trouvent de l'amplitude, pas parce qu'on tire avec nos mains. On revient doucement vers le centre. Et puis, pareil, on va laisser les mains venir, mais c'est surtout les côtes qui tournent. On cède un petit peu des mains, mais surtout du bas-ventre, le péridé. Et puis, doucement, on revient vers le centre. On va venir interlacer les mains. L'inspire, on va laisser les mains monter vers le ciel. Nos épaules baissent, les mains ne sont pas obligées d'aller trop haute. L'expire, on va laisser les côtes tourner à gauche. Inspire au centre. Expire, on tourne à droite. Et tout ça, c'est avec cette idée de légèreté du haut du corps. Inspire au centre. Et puis, on va laisser le corps s'étendre à gauche. Inspire au centre. Et on va laisser le corps s'étendre à droite. Et on sent l'étendue du dos. Et on revient au centre. Inspire. Et on va relâcher les mains. On va laisser la main gauche glisser dans la lignée du genou gauche. Et on va laisser la main se poser au sol. Et la main pourra aller de plus en plus loin. La main droite sur la jambe droite. Inspire, on ouvre les côtes à droite. La poitrine s'ouvre vers le ciel. Expire, l'épaule revient en avant. Inspire, on ouvre cage thoracique. Expire, on revient. Expire, on ouvre cage thoracique. Expire. Et on va venir redresser le corps. On va laisser cette fois-ci la main droite glisser le long de la jambe droite dans la direction, dans l'alignement du genou, main gauche sur la jambe gauche. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, on revient en avant. Expire, on ouvre les côtes. Expire, on revient. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, on revient. Et puis, on va revenir redresser le corps. Vous allez venir, pour finir, sur le dos. On va venir juste les genoux pliés. On va garder le dos posé au sol. Et vous allez venir juste détendre les épaules sur le sol. On veut, quand on est allongé ici, garder la petite cambrure du bas du dos, ne pas laisser le dos peser au sol. On a la longueur du ventre, la longueur de tout le corps. On va garder les pieds ensemble, les genoux ensemble, les coudes posés sur le sol. Et puis, sans bouger les épaules ni les côtes, à l'expire, les genoux viennent vers la gauche. Et donc, c'est le bassin, le ventre qui est long. Inspire, on vient au centre. Expire, c'est le bassin qui bouge, pas les épaules ni les côtes. Donc, travail, longueur du ventre. Inspire, au centre. Expire, les genoux viennent vers la gauche. Expire, les genoux à droite. Toujours la longueur du ventre. Inspire, au centre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et puis, petite pause. Non, je crois qu'il y a un dernier côté à faire. Expire, le dernier côté. Inspire. Je ne voudrais pas que vous soyez complètement déséquilibrés. Et puis, on va venir poser ici. Vous allez laisser les blocs. Donc, on peut prendre, par exemple, un bloc. On va laisser le bloc sur le côté. On va venir poser, genou droit, sur le bloc qui est à gauche. Et on va laisser les côtes s'ouvrir. On peut même avoir deux blocs comme ça. La jambe est encore plus haute. Donc, je peux poser ma jambe sur deux blocs, l'un sur l'autre. Et on veut laisser les côtes s'ouvrir à l'opposé de la jambe. C'est normal, comme on a tourné sur le côté, c'est normal que l'épaule droite soit soulevée. Je pose mes jambes, je pose ma jambe droite sur les blocs, parce que c'est plus confortable. Ça me donne une hauteur et c'est sympa. La jambe est tenue et les côtes, le ventre reste long et les côtes se détendent. Et notre respiration devient très lente. Et le corps se détend. Et la respiration est lente. Et le corps se détend. Et puis doucement, on va revenir vers nous. On va laisser les blocs peut-être de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir laisser la jambe gauche se poser sur les blocs. Elle est posée, elle est soutenue. Et le corps se détend, laisse le ventre long. Et on détend les épaules, le ventre, le bassin. Les deux fois, on va parler de la jambe gauche. Et puis doucement, on revient au centre et quelques instants, on relâche le corps complètement, on expire par la bouche. La respiration est légère, douce, le corps est léger, doux. La respiration est légère, doucement, avec l'aide des mains. Vous allez venir redresser le corps, vous allez revenir vous asseoir sur les tapis et on va revenir juste retrouver des tentes du corps. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté Merci. 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 Merci.